La participation de l'AFG a un objectif qui est, depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, d'être toujours aux côtés de nos amis distributeurs du monde des CGPESIF afin de diffuser cette culture de l'éducation financière, cette culture de vous êtes les contacts et les référents de l'offre produit. Il n'y a plus une offre produit simple, il y a une offre de solution d'épargne. C'est un message que je veux faire passer et là-dessus, que ce soit l'Anacofi, que ce soit bien sûr les autres associations, CNCGP, CNCEF ou le cercle de CGPESIF, tout ça fait partie des gens avec qui je souhaite que l'AFG discute pour que la transparence soit la plus grande et que le passage soit de plus en plus vos clients finons. Et là, dans le monde moderne, on parle du B2B. Moi, je veux faire du B2B2C et le C final, l'épargnant final, doit être informé. Et grâce à cette université, avec le B intermédiaire, on passera des messages simples pour rediffuser une éducation et une gestion sur le long terme qui, à mon avis, est l'avenir de l'épargne pour les Français. Je crois que le plus important sur l'épargne longue, c'est que les gens comprennent que, malheureusement, les 30 ou 40 années que nous venons de traverser, nous sommes des années où on avait pu placer sans risque avec du rendement. Et malheureusement, c'est fini. Aujourd'hui, le rendement nécessite une baisse de liquidité et qu'il faut qu'on soit, et d'où l'intérêt de travailler encore une fois avec ceux qui sont en contact avec les épargnants finaux, il faut qu'il y ait une culture de destination, une culture de durée d'investissement. Il n'y aura pas de bon return ou de bon rendement, de bon résultat financier, sans effectivement une notion de gestion longue. Gestion longue, ça veut dire qu'on ne gère pas la même chose de l'argent dont on a besoin à trois mois, à trois ans ou à 30 ans. 30 ans, c'est bien sûr la retraite. J'aimerais que les gens commencent à épargner pour la retraite beaucoup plus tôt. Le PER dans la loi PAC permet ça. Mais je pense que tous ces messages viennent d'un collectif, de ceux qui fabriquent les produits, de ceux qui font la gestion pour compte de tiers, que ça soit en produit ou en solution d'épargne, dans ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, et puis bien entendu de ceux qui le distribuent. Donc important pour moi et pour tout le monde que l'épargnant comprenne que s'il veut effectivement réussir à avoir du résultat en fonction de ses échéances, elles ne seront pas de même nature, de même niveau, mais il faut qu'on travaille collectivement sur de la gestion à destination. C'est mon grand mot. Si je fais du 30 ans, je dois pouvoir prendre de l'exposition, non pas, je n'aime pas le mot risque, mais de l'exposition à l'investissement pour permettre de profiter de la croissance de l'économie française. On sort d'une période de crise. Les marchés boursiers n'ont pas forcément sanctionné autant que d'aucuns craignaient cette crise, mais les marchés boursiers, ce n'est pas l'ensemble de l'économie française. Il y a plein de choses qui ne sont pas cotées, les petits commerces, les restaurants, l'hôtellerie, et donc nous avons une proposition qui s'intitule CEDRE, qui veut dire de façon labellisée « Contribution à l'épargne durable pour la relance de l'économie ». L'objectif de ce CEDRE, ce n'est pas de changer toute la gestion, c'est juste de faire qu'une partie de l'allocation d'actifs, comme on dit, des solutions d'épargne aillent vers de l'investissement long, à destination, sur une période de, allez, on va dire entre 15 et 30 ans, parce que ça permettra à tout le monde, un, d'avoir des fonds propres et du quasi fonds propres, il faut arrêter les cultures de dette, et ça c'est pour ce qui est de la nature de l'investissement, et pour ce qui est de l'épargnant, ça lui permettra à lui de profiter d'un redémarrage de l'économie, que je crois honnêtement arrivera. J'ai besoin effectivement que l'ensemble des commercialisateurs insistent sur la durée, sur le placement, et pour que l'épargnant montre que son argent qu'il nous a confié va à destination de l'aide pour la relance, et que cette relance qui donnera des bons signes soit au profit du rendement de son épargne, on a besoin que tous y participent, et que tous, dans le cadre d'une activité ESG, bien entendu environnement, social et gouvernance, nous travaillons au mieux, au profit de tous, pour un meilleur résultat acquis à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada